Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes bien, on a passé une bonne nuit. Alma est en train d'accepter le lait, elle a eu aucun souci avec le changement de lait, je suis contente. En tout cas, je suis sûre qu'elle va beaucoup mieux. Niveau régurgitation, elle n'a pas régurgité comme elle faisait d'habitude avec l'autre lait. Du coup, pour celles qui ne le savent pas, j'ai changé de lait, j'ai pris le AR. Et voilà, sinon elle s'est réveillée à 4h30 pour un biberon, j'ai essayé de lui donner la tétine et tout. Mais voilà, je pense vraiment qu'elle avait faim. Du coup, je lui ai fait un petit biberon, elle a bien bu et elle s'est réveillée vers 8h30. Et 9h, biberon, et voilà. Du coup, on a passé une bonne nuit. Comme vous savez, Maria dort chez ses grands-parents. Du coup, j'ai pu me reposer parce que Maria Valentina, comme vous savez, elle se réveille plusieurs fois la nuit. Mais là, ça va. Sinon, ça me fait un petit peu bizarre de me lever sans Vincent et sans Maria. Normalement, là, il est presque 10h. Voilà, quand on fait notre routine, Alma qui sourit. Et là, c'est calme. Mais bon, aujourd'hui, il y a mail qui arrive. Pourquoi ? On est à faire des recettes. Du coup, on va tout vous montrer. Elle est en route. A tes souhaits. Coucou Lishi. Alors, aujourd'hui, je vais prendre soin de ma peau. Je vais commencer avec le savon de lait de chèvre comme tous les jours, matin et soir. Et ensuite, on va utiliser ma... Merci. 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 Voilà, les filles. Je vous montre le résultat de ma peau. Du coup, vous dire que vous allez pouvoir profiter d'un moins 30% de réduction grâce à mon code promo RIM30. RIM30 en plus pour la fête des mères. Vous avez un propre spécial fête des mères. Du coup, vous pouvez choisir trois produits de votre choix. Là, les filles, je me suis fait un jus. C'est trop bon. C'est de l'avocat avec du jus d'orange. Voilà. Du coup, on se lave les cheveux ou pas ? Attends, on a quoi de prévu cette semaine ? Perso, je serais bien allé au sport demain soir et jeudi midi. Mardi soir, c'est pas sûr. Mercredi soir, resto. Vendredi midi avec les collègues et samedi. Coucou les filles, c'est bon, mail est arrivé. Comme je vous ai dit ce matin, aujourd'hui, on va faire quelques recettes. On va bien manger. On va bien manger. Du coup, qu'est-ce que tu veux dire ? Alors, un plat libanais qui s'appelle... Qui s'appelle... Qui s'appelle... Goussa. Goussa. Merci. Très bien. Wow. Qu'est-ce que ça marche ? Voilà. Parce qu'en fait, son prochain mari... Non, pas son prochain. Mon prochain. Ben, merci toi. Non, mon prochain, Vincent. Mon futur. Voilà. Mon futur mari est libanais. Et libanais. Et du coup, aujourd'hui, elle va nous cuisiner un plat libanais. On a tous les ingrédients. Et là, on va vous montrer la préparation sur Snapchat, sur Instagram. On y va. Comme ingrédients, on aura besoin de viande hachée, c'est ça ? C'est ça. Courgettes. Courgettes. Coriandre, persil, citron, tomates concentrées, du riz, oignons, ail, du pain libanais. Oui, bon. C'est ça. Du coup, tu nous as pris du piment doux, de la cannelle et celui-ci que je ne connaissais pas. C'est super bon. Il y a de la fenouille, il y a de l'anis, il y a de tout dedans, c'est super bon. Et du vermicelle parce que dans le riz libanais, il rajout toujours du vermicelle. Il faut revenir à la poêle. Ok. Et de l'huile d'olive, il faudra, puis voilà. On est bon. On est bon. Du coup, là, mais tu fais quoi ? Il faut vider l'intérieur de la courgette, faire un petit puits pour pouvoir farcir en fait la courgette après à l'intérieur avec de la viande. Le petit mélange qu'on aura préparé juste avant. Du coup, moi, je suis en train de mixer. C'est là, on a fait persil, coriandre, aïe et un oignon outillé et là, la tomate. Du coup, là, on a la tomate bien mixée, persil, coriandre, aïe, oignon, un citron entier. Oui, on va mettre juste la moitié. D'accord. Et là, comme on vous a dit tout à l'heure, il y a du piment doux, de la cannelle. Des cinq épices, du poivre et du sel. Parfait. On a ici la viande hachier et le riz qui est déjà tué. Oui. Du coup, là, tu vas faire quoi ? Du coup, là, on va mettre le riz avec la viande hachier, avec les petites épices. On va faire revenir les oignons avec l'ail, le persil à la poêle pour le caraméliser. On va tout mélanger et après, on va farcir les petites courgettes. Parfait. On fait un bon mélange à la main, c'est toujours mieux. Je suis d'accord. Voilà. On travaille avec une montre. On va voir s'il y en a assez. On rajoute au fur et à mesure. Et une fois que les oignons et l'ail seront caramélisés, on rajoute dedans. D'accord. Du coup, je pense que la poêle est prête. Qu'est-ce que tu fais ? On n'a pas d'ouvre-boîte. Du coup, il ne faut pas que Kamal ait regardé ça parce que je me suis coupé la dernière fois avec mes tutos. On ouvre la boîte comme on peut. Ils font comment ? Là, normalement, on ne le montre pas. Mais ici, on montre tout. Ah, oui, d'accord. Ok. Ça, tu vois, c'est le truc, le best-of, les recettes. Du coup, là, on a rajouté l'oignon et l'ail, la moitié. C'est ça. La moitié et l'autre moitié qu'on va rajouter après dans le plat. Ou on mettra les courgettes après. D'accord. Et là, on va rajouter un petit peu de tomates bien mixées. Pour ne pas que ça soit sec. Ça, tu le fais souvent ? Je ne sais pas. Vraiment ? Non. Mais c'est un des plats. On suit sur la règle. Bientôt la règle. Enfin, là, on remélange à la main. Et ensuite, on va prendre les petites... Un peu de cannelle. Non, ça, c'est les cinq épices, pardon. Et là, la cannelle. Pour les gens qui n'aiment pas la cannelle. On peut remplacer avec de la noix de muscade ou d'autres épices un peu plus légères. Sinon, on switch la cannelle. Ce n'est pas un problème. C'est surtout que la cannelle est bonne parce que c'est bon quand il y a de la tomate. Ça enlève le goût acide, le goût trop prononcé de la tomate. D'accord. Là, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive à la préparation. On peut rajouter de l'huile d'olive, du beurre, ce que vous voulez. Je préfère l'huile d'olive. Voilà. Et on revient tout mélanger à la main. Donc là, on va reprendre la petite farce qu'on a préparée, la courgette. Et en fait, on vient farcir à l'intérieur, aux trois quarts. Il ne faut pas le remplir jusqu'à ras bord. D'accord ? Parce qu'avec la viande après, quand elle va cuire, du coup, un petit peu. Donc, on remplit aux trois quarts. D'existence. S'il faut enlever un petit peu, comme là, il y en a un petit peu beaucoup. Hop, voilà. Et on va faire la même chose pour les autres. Allez, je vais t'y dire. Du coup, là, on rajoute le reste d'oignon. Et d'ail. On remet. La tomate qu'on a mixée, entièrement dedans. Là, le pain, ça se prépare. Ça va ajouter un petit peu de puce ? C'est ça, un petit peu de puce. Ça sent bon. Hop. L'huile d'olive qu'on a mis. Un grand verre d'eau. On va laisser porter à ébullition. On revoit après s'il faut rajouter. Du coup, on a porté à ébullition. Donc là, on va rajouter les courgettes farcies à l'intérieur. J'aurais jamais imaginé qu'il se fasse comme ça. Tu vois ? C'est trop vrai. Donc, un grand verre d'eau encore. Hop là. On va en rajouter encore un petit peu. Ok. Là, tu arrives. En fait, il faut qu'il couvre les courgettes, c'est ça ? Tu as tout compris. C'est parfait. C'est parfait. Et là, on va laisser une demi-heure, trois quarts d'heure. On va voir après la consistance. On va laisser couvrir à température. Comment on appelle ça ? Thermostat. Ok. Six, tout doucement, tranquille. Du coup ? Du coup, attention. Et l'odeur ? Ça s'en trouve. Et ça, du coup, on l'a laissé trois, quarante minutes. On l'a laissé quarante-cinq minutes, là. Il y a un peu de viande qui est sortie, ce qui est normal. Et là, vous voyez, le fait de ne pas avoir tout rempli, en fait, ça gonfle. Donc là, c'est bien rempli jusqu'au bout. Donc là, on va prendre la sauce citron avec un peu d'épices. Avec la sauce d'ici ? Avec la sauce d'ici. On va bien mélanger et on va laisser tout ça un petit peu au four, un petit quart d'heure, vingt minutes. Et après, à table. Du coup, on a préparé notre petite sauce avec la tomate concentrée, le reste de la sauce tomate qu'on avait fait avant. On a rajouté des petites épices dedans, du sel, du poivre. Et là, on va rajouter ça. Et après, au four ? C'est ça. Combien de temps ? Un petit quart d'heure, vingt minutes. D'accord, à 180 degrés. Voilà, c'est ça, 180 degrés. Et nous, en attendant, on va préparer du riz libanaise. Façon libanaise, parce que du riz, c'est du riz. Il y a plein de façons de le faire. D'accord. Allez, c'est parti. Donc là, un peu d'huile d'olive dans la poêle. On va faire revenir une tasse de vermicelle, pour qu'on puisse mélanger avec le riz qui nous reste. Bien, avec l'huile d'olive. Moi, j'adore l'huile d'olive. Hum, hop ! Voilà, et on laisse doré. Alors là, on est bon, donc c'est bien, bien, bien doré. Nous, on a déjà cuit le riz ce matin. Enfin, tout à l'heure, la recette de base, il faudrait le rajouter lors de la cuisson du riz, avec un bouillon de volaille. Voilà. Pour ça, c'est un petit peu les vermicelles. Pour faire le riz. Même à moi, elle est mangée. Elle a bien puissant de riz. Et hop ! Façon libanaise. Et voilà, le résultat. Miam, miam. Va bien au déjeuner, nous. Ah, ça a l'air trop, trop bon. Bravo, Mel. Bravo à toi aussi. Et on était deux. Ah oui. Merci. Waouh, regardez-moi ça. Ça a l'air trop bon. On va manger, là. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, les filles. On a annoncé la gagnante du relooking. En tout cas, elle est super contente. Je suis trop, trop contente. Vraiment. J'ai vraiment hâte de passer une journée avec elle. Et voilà, on va apprendre à se connaître. On va passer la journée ensemble. On va se chouchouter. On va se faire belle. Et c'est génial. Du coup, on fera bientôt un autre jeu concours. Merci à toutes les participantes. Merci à tous.